Je suis très fière d'être porte-parole de la journée porte ouverte sur les fermes du Québec pour une deuxième année. La première année a été extraordinaire. Franchement, j'ai vraiment aimé mon expérience, donc j'ai hâte à cette deuxième année-là parce que je le sais que ça va être que du bonheur. D'être porte-parole d'une journée si importante, si belle, ça me remplit de fierté, vraiment. Le monde agricole, je suis tombée sous le charme de ce milieu-là depuis quelques années, je me fais de la campagne. Donc, plus de 100 fermes partout au Québec, dans plusieurs régions du Québec, qui ouvrent leurs portes. Ça, il faut prendre conscience que c'est beaucoup, beaucoup d'organisations pour ces producteurs-là. Il ne faut pas oublier, là. Ces gars-là et ces filles-là travaillent à tous les jours, du matin au soir. Et en plus de ça, la journée des portes ouvertes, bien, ils accueillent des centaines, voire des milliers de personnes dans leurs installations. La plupart, là, organisent... Moi, j'ai entendu des histoires, là, qu'on demandait aux voisins de venir les aider cette journée-là pour recevoir dignement et dans le plaisir, les gens, de leur donner des produits, de leur faire goûter leur production. Au Parc Jean-Drapeau à Montréal, là, c'est l'occasion pour les gens de Montréal et des environs d'aller côtoyer le merveilleux monde de la ferme, le monde agricole. Donc, c'est le moment où on rencontre les producteurs de différents produits et on pose des questions. Et en famille aussi, hein. Ça se passe dans le plaisir. Ça prend... Moi, je vous le dis, ça m'a pris la journée l'année dernière à faire tous les kiosques, à poser des questions, à goûter les produits de chez nous aussi. Ça m'a pris la journée à faire le tour tellement il y a de choses à voir. C'est assez impressionnant. Acheter local, c'est primordial et beaucoup plus facile qu'on parle. Ça fait encourager, évidemment, l'industrie de chez nous, encourager les producteurs de chez nous. Et c'est de s'intéresser à qu'est-ce qu'on produit, nous, au Québec. Acheter local, ça se fait partout. On peut se promener, évidemment, de ferme en ferme près de chez nous. À l'épicerie aussi, là, on peut juste s'intéresser à d'où vient la nourriture qu'on achète. L'agriculture a une place très importante dans ma vie. Je ne suis pas une agricultrice, mais je suis une fille de la campagne. Je vis à la campagne. La ville n'est pas vraiment faite pour moi. Et en fait, moi, je ne suis pas faite pour la ville. J'aime avoir de l'espace. J'aime les grands espaces. J'aime travailler dans la terre. J'aime travailler de mes mains. Le message que je dirais aux agriculteurs, c'est merci. Merci pour ce que vous faites. Merci d'être là encore aujourd'hui, parce que je pense que d'être agriculteur, c'est un des plus vieux métiers du monde. Et encore aujourd'hui, c'est d'actualité plus que jamais. Ce sont des gens qui travaillent avec leur cœur, qui font ça pour les bonnes raisons. Alors, venez nous voir le dimanche 8 septembre, de 10 h à 16 h pour la journée des portes ouvertes sur les fermes du Québec, au Parc Jean Drapeau à Montréal ou sur l'une des 100 fermes qui ouvrent gratuitement leurs portes. On vous attend.